Coucou, je voulais te faire une vidéo sur comment faire pour choisir une éponge menstruelle et la découper. Je viens de renouveler la mienne, ça faisait 4 ans que j'avais la première et dont je t'avais fait un article où je t'expliquais comment j'avais fait. Mais cette fois-ci je m'y prends encore mieux, je te fais une vidéo. Je viens d'acheter la dernière éponge que j'ai trouvé dans le magasin Botanicus à Grenoble et qui apparemment est le seul en France. Donc elle est de la marque Levantiné et que tu vois c'est une grosse éponge et que j'ai payé 19,50€. Donc je voulais l'ouvrir avec toi et voir comment on allait la découper parce que forcément ça se mettre à l'intérieur d'un magasin, ça va être un peu difficile. Donc voilà l'éponge de près. Tu vois que là elle est quand même assez résistante et tu vois les mailles de l'éponge qui sont très serrées et on peut voir aussi qu'elle n'a pas été blanchie parce qu'elle est encore d'une couleur jaunâtre. Et là on voit bien que les mailles sont serrées. Les éponges qui sont beaucoup plus molles et dont les cellules sont plus espacées ne sont pas très indiquées dans l'utilisation d'une éponge menstruelle parce qu'elles ne vont pas retenir le flux en fait. Donc comment faire de cette grosse éponge, tu vois par rapport à la taille de ma main, la découper au moins je peux en faire trois morceaux. Je vais essayer de la découper une comme ça, une comme ça pour qu'on en ait une troisième ici. Je vais te montrer comment elle est dure, c'est que normalement si j'essaye de la découper, enfin je me sens que la première fois c'était un peu difficile. Donc tu vois, c'est pas très facile de découper et d'avancer le ciseau dans l'éponge. Alors ce que je te préconise c'est qu'on va l'humidifier. Tu la trempe simplement sous l'eau pendant quelques secondes, tu l'humidifie, tu la laisse bien imbiber et ensuite on va l'essorer. Je mouille bien l'éponge, je la laisse bien s'imbiber afin que toutes les parties soient mouillées et que je puisse bien la serrer dans les mains. Une fois bien absorbée, qu'elle est bien mouillée de partout et que j'arrive bien à l'essorer avec une main, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui coule de l'éponge. Donc là, on revient et tu vois comme elle est toute molle. Et normalement, le ciseau devrait aller plus facilement dans le découpage. Et tu vois là, ça se coupe tout seul. Donc là, j'ai déjà découpé. Comme je avais indiqué dans l'article, c'est que j'aime bien faire qu'un côté soit un peu plus pointu, parce que quand tu vas la disposer dans le vagin et qu'il va falloir la récupérer par la suite, ça va être plus pratique d'avoir un bout pointu que tu vas pouvoir aller chercher et repérer à l'intérieur du vagin qu'une grosse boule est tirée dessus. Ce qui va notamment fragiliser les mailles de l'éponge et donc l'abîmer au fur et à mesure des utilisations. Donc voilà, je préconise toujours un petit bout un peu plus fin pour pouvoir l'attirer facilement. Donc celle-là, je la mets de côté. Et donc du coup, il me reste cette partie-là, grosso modo que là, je vais la diviser en deux. Comme ça, ça en fait deux autres belles éponges qui vont être intéressantes, on va dire d'une taille intéressante à utiliser. Donc voilà, je borrage. Il faut juste essayer et couper et on verra bien ce que ça donne. Après, ce que je dis, c'est voilà, donc là, j'ai découpé et on voit bien l'intérieur de l'éponge en fait. Comme les mailles, tu vois, sont vraiment serrées, la majeure partie, même si tu as des trous un peu plus gros. Mais mais tu vois là, là, le sang va pouvoir du coup s'infiltrer et rester à l'intérieur. Là, pareil, j'ai fait une petite pointe. On va faire là comme ça, qui va être plus facile pour la retirer. Après, bien sûr, rien n'empêche que tu l'essayes et après, si la forme ne te convient pas, si elle est trop grosse, de la redécouper en fait. Je voulais faire un comparatif avec l'ancienne, celle que j'ai utilisée depuis plus d'un an. Un, là, forcément, elle est sèche, donc elle est rétractée comparée à celle-ci, qui est du coup humide et dilatée. Mais c'est pour te dire qu'après un certain nombre de fois et de mois d'utilisation, l'éponge a tendance à se rétracter en fait et à se condenser. Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir qu'elle va se dilater. À force de tirer dessus et de la nettoyer, des petits bouts d'éponge vont se défaire en fait. Donc là aussi, ça commence à t'indiquer lorsqu'il est temps d'en changer. Tu vois, là, elle commence à être un peu, tu vois, à se détacher un peu. Et puis bon, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien en changer. À changer aussi, c'est lorsque, si tu as une mycose et que tu as utilisé une éponge, il vaut mieux la jeter par la suite pour histoire de ne pas te recontaminer et de te redonner la mycose à chaque fois. Donc, qu'est-ce que l'on fait ensuite ? Comment on utilise une éponge menstruelle ? Tu vas remplir un bol d'eau. Et tu vas mettre deux gouttes d'huile essentielle de tea tree ou de miaouli. Je préfère le tea tree, ça a quand même une meilleure odeur que le miaouli. Et du coup, tu vas laisser, tu laisses l'éponge dans le bol d'eau avec les huiles essentielles pendant une heure. Tu fais ça avant le commencement de l'utilisation. Là, je vais le faire parce que du coup, elle sort du paquet et qu'elle est neuve. Donc, juste au carouss comme toute chose. Avant de porter un truc, tu laves le truc. Donc là, je vais le faire. Et ensuite, après une heure dans l'eau avec l'huile essentielle, je vais bien la rincer à l'eau froide, un peu tiède, mais pas chaude. Je la rince bien et je l'essors bien. Et puis ensuite, soit je la mets en attente dans un bol si dans la journée, je vais en avoir besoin si j'ai mes menstruations. Ou sinon, je vais la laisser sécher et puis ensuite la ranger dans un petit sac jusqu'au jour où je vais en avoir besoin. Quand tu l'utilises pendant tes menstruations, donc tu fais ce nettoyage avant, tu l'utilises mouillée parce qu'une éponge sèche comme ça, dure à l'intérieur du vagin, tu ne vas pas y arriver. Ça ne va pas être franchement agréable à mettre. Donc, on imbibe toujours. Il faut toujours qu'elle soit humide et imbibée d'eau. Tu la presses bien. Tu vois, là, je n'ai plus d'eau. Il n'y a plus rien. Donc là, je peux la mettre à l'intérieur du vagin et l'enfoncer et la positionner comme ce qui est le plus confortable pour toi. Au bout de 3-4 heures, ok, comme les tampons, tu les changes au bout d'un moment, donc toutes les 3-4 heures, je la retire. Donc, j'y vais doucement aussi quand je vais la retirer, histoire de ne pas trop tirer sur l'éponge. Et puis aussi parce qu'en fonction du flux, elle va être imbibée de sang. Donc, si tu la tires d'un coup, c'est comme le tampon, ça va être sympa dans les toilettes. Tu la récupères et tu vas la rincer sous l'eau froide, histoire de la nettoyer, d'enlever tout le sang et que tu ne vois plus de traces de sang dans l'éponge. Et puis, une fois qu'elle est bien nettoyée, pareil, tu les sors bien et ou tu la replaces directement dans le vagin ou si tu n'en as plus besoin, tu changes ou c'est la fin de tes menstruations. Et je la remets dans un bol d'eau avec deux gouttes d'huile essentielle et je la laisse se nettoyer pendant une heure. Et au bout d'une heure, pareil, je la rince bien comme il faut pour ensuite la laisser sécher dans un bol et une fois qu'elle est sèche, je la range dans un petit sac. Voilà. Et ben écoute, dis-moi si cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en dessous et je répondrai avec plaisir à tes questions. À très bientôt.